Musique Bonjour, elle n'est pas complètement ronde, on la fait rouler sur un terrain pas complètement plat. Découvrons aujourd'hui la boule de fort, un jeu traditionnel qui nous vient d'Anjou, un jeu également très pratiqué du côté d'Ancenis, en piste justement sur le stand La Mauricière à Ancenis. Nous, notre société, elle a été créée en 1885. C'est-à-dire que dans le temps, il n'y avait pas tous les sports qu'il y a maintenant accessibles à tous. Il n'y avait rien dans les petits villages et tout ça. Donc, c'était la boule de fort qui vient d'Anjou parce que la capitale s'était masée. C'était un tout petit village et il y avait six sociétés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est la capitale de la boule de fort. Alors, c'est entre clubs, il faut avoir d'abord sa carte de la fédération. Donc, tous les clubs aux alentours, en leur carte, sont fédérés. Et donc, ils s'inscrivent à notre... On est 192 équipes à jouer et il n'y aura qu'un gagnant. C'est en 10 points, sauf à la finale, c'est en 12. Il n'y a que là. Alors, 10 points, des fois, il faut une heure et demie, deux heures pour faire 10 points. Il faut maîtriser son geste. Il faut avoir la bonne coupe et la bonne longueur. Celui qui a la bonne coupe et la bonne longueur, il est toujours sur le maître. Alors, en Loire-Atlantique, on a un challenge spécial. Loire-Atlantique, c'est-à-dire que les finalistes qui vont gagner, enfin, les finalistes, les premiers et deuxièmes dans ce nid, de Varad et de Saint-Nazaire, vont se retrouver pour le challenge de l'Atlantique. Cette année, il est chez nous. Et le premier prix, c'est un séjour à la Pierre Bleue à Saint-Gilles-la-de-Rouis. Alors, ces boules de fort-là, ça pèse environ 1,3 kg. Et donc, elles sont plus chargées d'un côté que de l'autre. Ici, par exemple, là, c'est le faible. On voit que c'est un peu évidé. Et de l'autre côté, là, c'est le fort. Un petit trou, là. C'est pour qu'elle puisse voyager et qu'elle puisse partir sur son fort. Si vous la jetez tout droit au milieu du jeu, elle va partir sur son fort. Elle va tourner sur son fort. Si le fort est à droite, elle va monter un peu sur la bande. Elle va redescendre, et ainsi de suite. Ça permet d'éviter les boules. Ça ne s'invente pas, la boule de fort. Il faut l'apprendre. Et sachez que les 45 000 pratiquants de la boule de fort sont rassemblés en sociétés. 393 sociétés au total en France, réparties sur 6 départements du Grand Ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada